Car j'ai quitté mon corps, je me suis vu quitter mon corps dans cette lumière magnifique et rayonnante. Une brume verte fluorescente. C'était magnifique, sublime. C'était comme la couleur de la vie elle-même. C'est tout ce que je pourrais dire pour l'expliquer. Mais cette brume verte lumineuse était amplifiée à un point que je ne peux même pas expliquer ici. Je dirais que si vous preniez une lumière au néon et que vous la multipliez par cent ou même par mille, ce serait à peu près cette couleur. C'était d'une brillance incroyable. Et j'étais une partie de cette brume. Et maintenant je flotte au-dessus. Et je survole mon corps, regardant en bas, sur moi-même, réalisant que c'est mon corps, maintenant, à cet instant. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Bill Torturella. Comment ça va, Bill? Ah, bien, Alex. Et toi, comment vas-tu? Je me porte bien, mon ami. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation à l'émission, mon ami. Nous allons discuter de ton ouvrage intitulé « Le neuvième niveau d'éveil, la sagesse de la lumière », qui s'inspire des connaissances que tu as récoltées au fil de tes expériences de mort imminente. Expériences de mort imminente. Et donc, nous allons vivre un sacré voyage. Alors, ma première question pour toi, mon ami, c'est, comment était ta vie avant que tu ne vives ton expérience de mort imminente? Eh bien, pour commencer, je suis originaire de Brooklyn, New York, où je suis né en 1952. Si nous remontons le temps, vous verrez que j'ai eu une enfance vraiment merveilleuse. Ma mère était propriétaire d'un bar-restaurant situé juste en face du célèbre Ebbets Field, le stade où évoluaient les Brooklyn Dodgers. Elle avait l'habitude de m'emmener assister au match les jours où ils jouaient, et ce, depuis que j'étais tout petit, à l'âge de 5 ans. Probablement vers 5 ans, je me souviens d'avoir assisté au match décisif et tout. C'est incroyable comme on garde ses souvenirs, ses retours en arrière. Je pourrais le revoir là maintenant. Et c'était aussi incroyable que tous les Dodgers venaient dans le bar. Ma mère a donc pu rencontrer tous ces grands joueurs, Gil Hodges, Sandy Koufax, tous ces grands du passé. Et un jour, Léo De Rosa, c'est juste une petite histoire parmi d'autres. Léo De Rocher conduit ce jeune homme dans le bar de ma mère, et il déclare aujourd'hui, avec son déjeuner, il est nécessaire de lui servir un Coca-Cola. Pas de bière pour ce garçon parce qu'il n'a que 17 ans. Et ma mère lui pose la question, comment tu t'appelles, jeune homme? Il répond, je m'appelle Sandy Koufax. Je serai un grand joueur de baseball un jour. Oh là là, les histoires incroyables qu'elle avait et qu'elle m'a ensuite racontées plus tard dans la vie étaient vraiment merveilleuses. Et après cela, mon père était... Il occupait le poste de président du syndicat des équipes à New York, la section 84, celle de United Purcell. Il a commencé très jeune, encore un gamin, à conduire un camion. Puis, tout à coup, lorsqu'il a atteint la trentaine ou la quarantaine, il est devenu président du syndicat. Ainsi, sa vie à Brooklyn était vraiment intéressante. Étiez-vous spirituel étant jeune? Oui, j'étais sur le point d'en parler précisément. On me voyait comme vraiment très, disons... Voyez, mon père était souvent absent et mon frère, Peter et moi, étions très proches. Il était bien plus âgé que moi. C'était lui, en fait, vous savez. Il m'emmenait à tous les matchs de baseball, à mes entraînements de petite ligue. Il m'emmenait au cirque quand il passait en ville. Il avait 30 ans quand il est décédé. J'avais seulement 15 ans et il est décédé de ce cancer qu'il a frappé de manière si soudaine. Et tout à coup, après qu'il ait été admis à l'hôpital, à peine trois jours plus tard, ils nous ont informé qu'il ne lui restait que trois ou quatre mois à vivre. Et c'était vraiment déchirant, je veux dire, extrêmement déchirant. Vous parlez de se rapprocher davantage de Dieu, n'est-ce pas? Je me souviens, oh là là, de prier et prier encore. Je suis chrétien, donc j'ai été élevé ainsi dès ma naissance catholique romain. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Mais je n'oublierai jamais la nuit où il est décédé. Tout le monde était effondré chez moi et je ne pouvais pas le supporter. J'étais dévasté parce que, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, il était comme un père de substitution pour moi. La plupart du temps, quand mon père était hors de la ville et nous étions si proches, et la disparition a été si difficile, et la douleur qu'il a endurée était insupportable en ces temps-là. Il n'avait pas à l'époque le genre de médicaments qu'ils ont aujourd'hui et tout, et donc il a subi une mort vraiment horrible, absolument horrible. Mais je me souviens très bien d'avoir couru vers l'église cette nuit-là et de m'être tenu là, debout, devant. Je ne pouvais pas entrer dans l'église parce que les portes étaient closes. Alors je me tenais là, juste devant. La statue de la Vierge Marie. Et je me suis simplement agenouillé pour prier. Et je veux dire, je crois que je me suis rapproché de Christ plus que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Et c'est incroyable comment les choses se passent. Parce que j'étais à l'école d'art et de design à Manhattan, à New York, et je me souviens de mon année de diplôme. Ils avaient ce projet que nous devions réaliser. Alors c'était un projet de storyboard pour un film. Si vous vous souvenez de l'époque, ils faisaient des storyboards pour les publicités, les films et ce genre de choses. Et le projet consistait à peindre 17 panneaux qui, ensemble, représentent une sorte de récit. Alors, chacun a choisi son propre récit. Mais moi, je me suis dit, quoi de mieux que la plus grande histoire jamais racontée. Et j'ai peint la vie de Jésus sur ces 17 panneaux différents depuis la naissance de Jésus-Christ et les événements majeurs de sa vie jusqu'à sa crucifixion. Et il a gagné le prix d'excellence de l'école d'art et de design. J'étais donc extrêmement excité à cette idée. Et ils l'ont exposé juste là, sur la seconde avenue, au coin de la 57e rue. Et il y avait toute une série de vitrines alignées devant l'école. Et ils ont simplement disposé tous mes tableaux. Et c'était vraiment un sentiment merveilleux pour moi à ce moment-là. Et mon professeur, M. Oli, a demandé, quelle était votre inspiration? J'ai répondu, eh bien, Jésus est amour. Cela lui a suffi. Et puis, il a parlé. Comment les choses s'enchaînent dans la vie. Je crois que nous avons toujours des anges autour de nous. Donc, je venais tout juste d'être diplômé et tout à coup, à la radio, j'entends sur WNBC Radio. C'était une station qu'on écoutait toujours à New York. Ils lancent la toute dernière production d'Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar, et mettent en place un concours gigantesque. C'était réellement impressionnant. Ainsi, le concours en question était « Créer une carte pour la pièce Jésus-Christ Superstar » ainsi que pour WNBC. Haut anniversaire pour leur station de télévision radio. Ils avaient 50 ans. Donc, toutes ces choses me traversaient l'esprit parce que je venais tout juste de terminer mes études avec ce projet que je venais de réaliser. Et puis, soudainement, cette nuit-là, je l'imagine déjà. Je vois Jésus debout mesurant plus de 2 mètres de haut et la montagne en arrière-plan s'illuminant dans l'obscurité avec des milliers d'individus qui descendent. Vous voyez, ils sont vraiment petits au commencement, mais ils mesurent d'à peu près 75 à 90 centimètres en arrivant en bas de la fresque. Quand Jésus se tenait là, mesurant environ 2,13 mètres, les bras écartés et en bas, toutes ces personnes tenaient leur canne et leur torche en l'air. Et c'était juste une image magnifique. Alors, j'ai fixé cela sur des charnières pour que ça s'ouvre et se ferme comme une carte. Et à l'intérieur de la carte, j'ai écrit un petit mot, mais c'était la peinture extérieure qui m'a fait gagner. Je me suis inscrit au concours sans aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai été contraint de l'apporter à New York. Je l'ai déposé dans le bâtiment de WNBC, qui disposait d'une salle de balle gigantesque. Et la dame m'a indiqué de le positionner précisément au centre de la salle. J'ai obtenu ma carte de manière assez rapide, à peu près un mois et demi après la fin du concours. Et cela n'était certainement pas plus tôt, je pense que c'était aux alentours de juillet ou août. Et la pièce n'était pas censée ouvrir ses portes avant le mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas absolument sûr et je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle la pièce a ouvert. Mais ils m'ont contacté environ deux mois plus tard pour me dire que j'avais gagné ce concours. À ce moment-là, j'étais extrêmement excité, mais je n'avais pas la moindre idée qu'il y avait 250 000 participants. Et par une chance inouïe, j'ai remporté ce concours. Montré Jésus, c'était vraiment magnifique, absolument magnifique. Il semble donc que vous aviez déjà un lien fort avec Jésus et la spiritualité avant votre expérience de mort imminente. Alors, qu'est-ce qui a précédé, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez eu cette expérience de mort imminente? Quand cela s'est-il produit? Tucson, Arizona. Nous sommes en 1994 maintenant. J'ai déjà fait cette émission, Alex. Ça fait probablement cinq ans que je l'ai fait. Et le salon se tient en février. C'est le plus grand événement mondial de gemmes et minéraux. Des exposants y vendent aussi des bijoux, comme moi qui commercialisais de l'argent sterling et des montres. Et chaque année, vous savez, c'est la saison de la grippe et du rhume. Alors, imaginez ça. Nous sommes au plus grand salon du monde. Vous savez comment sont les centres de congrès lorsqu'ils accueillent des salons. Les salles sont complètement remplies. Eh bien, non seulement le centre de congrès était plein, mais aussi toutes les grandes chambres d'hôtels et les salles de balle des hôtels de la ville. Chaque salle de balle des hôtels était remplie de vendeurs. Et des gens, littéralement des millions et des millions et des millions de personnes, visitent ce salon. Et je pense qu'il se poursuit encore aujourd'hui. Donc, c'est le salon des pierres précieuses de Tuxan, pour ceux qui souhaiteraient se renseigner. Mais il y avait un virus terrible qui sévissait pendant le salon ou quelque chose comme ça. Personne ne savait ce que c'était. On ne savait pas si c'était viral ou bactérien. Et je me souviens d'avoir travaillé pendant le salon et ça marchait vraiment bien. C'était en fait l'un de mes meilleurs salons de l'année. Le troisième jour, les gens commencèrent à tousser. J'étais là. Et le troisième jour, la dame en face de nous, dans un autre stand, s'effondre et tombe au sol. Et là, mes anciennes compétences de secouriste ont repris le dessus. Alors, je me suis précipité et j'ai essayé de la mettre à l'aise. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Je voulais juste m'assurer que ces voyages respiratoires étaient indégagées et qu'elles respiraient correctement jusqu'à l'arrivée de secours. Alors, les secouristes sont venus et l'ont emmené. Jusqu'à ce jour, tout allait bien pour moi. C'était le matin du quatrième jour quand je me suis réveillé. Ma gorge, Alex, était tellement enflée. Je peinais à trouver mon souffle. Et cette douleur, elle était insupportable. Maintenant, je ressens des douleurs dans tout le corps. C'était épouvantable. C'était comme subir une très mauvaise forme de grippe. Alors, je me rends au spectacle. Et là, mes employés m'aperçoivent et me disent, « Bill, tu dois vraiment aller consulter un médecin ou te rendre à l'hôpital. » Quelque chose dans ce genre. Alors, j'ai dit, « Je pense que vous avez raison. » Dieu merci, je les avais là pour travailler parce qu'ils ont maintenu le spectacle en marche et ouvert. Et je suis allé à l'hôpital. Et l'hôpital était tellement occupé, les urgences débordaient. C'était, genre, vraiment bondé. Donc, visiblement, beaucoup de gens attrapaient ça. Et on nous a demandé si on allait dans différentes installations médicales et des cliniques en ville, des cliniques médicales. Et je suis allé avec un petit groupe à cette clinique spécifique à Tucson là-bas. Et ils m'ont examiné et m'ont tout de suite mis sur un brancard et m'ont emmené directement. Et ils m'ont alors connecté à la solution intraveineuse. J'étais à court de tout, ont-ils dit. Ils ont expliqué que j'étais déshydraté, que mes niveaux d'oxygène étaient extrêmement préoccupants. Ils ont dit qu'ils étaient si bas qu'une augmentation de mon oxygène était nécessaire. J'ai dû rester longtemps car ils m'ont administré, je me souviens, au moins deux ou trois poches de perfusion. Pendant ce temps, en plus des solutés intraveineux, ils m'injectaient des antibiotiques. Dans le sac de solution, précisément dans la partie terminale, ils ne savaient pas ce que c'était, comme je l'ai mentionné. Donc, cela aurait pu être d'origine bactérienne. À ce moment précis, ils étaient incapables de l'identifier. Tout s'est passé trop rapidement. La maladie s'est manifestée trop vite et aucun des membres du personnel hospitalier ne savait de quel type de virus ou d'agent bactérien il s'agissait. Après plusieurs heures, mon taux d'oxygène a finalement augmenté. Je respirais un peu mieux parce qu'ils m'avaient mis sous oxygène. Du coup, je me sentais un peu mieux moi-même. Ils m'ont donné un inhalateur et ensuite, ils m'ont donné un flacon de comprimé en disant, voilà, retournez donc à l'hôtel où vous séjournez et tout simplement reposez-vous. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis retourné à l'hôtel et je me suis reposé. Ils m'ont conseillé de commencer à prendre les comprimés dans environ six heures car j'avais déjà des antibiotiques dans mon système. Environ six heures plus tard, nous sommes maintenant en soirée. J'ai avalé le comprimé. J'avais à peine la capacité de respirer, mais allongé, j'avais du mal à respirer. Mais finalement, je me suis endormi. Et Alex, cette nuit s'est transformée en une nuit de lumière et c'était magnifique ce qui s'est passé. C'est l'une des expériences de mort imminente les plus profondes. Je sais que tu as probablement entendu beaucoup de choses dans ta vie, mais je me souviens exactement. Comment j'ai quitté mon corps? J'ai quitté mon corps à travers mes yeux. C'était réellement magnifique car j'ai quitté mon corps. Je me suis observé sortir de mon corps enveloppé dans une lumière éclatante. Une brume verte fluorescente, c'était magnifique, sublime même. C'était comme la couleur de la vie elle-même. C'est tout ce que je pourrais dire pour l'expliquer. Mais la brume verte lumineuse était amplifiée à un point que je ne peux même pas expliquer ici. Je dirais que si vous preniez une lumière au néon et que vous la multipliez par cent ou même par mille, ce ne serait pas exagéré de dire que ce serait cette couleur. C'était d'une telle brillance. Et j'étais une partie de cette brume. Et maintenant je plane au-dessus, planant au-dessus de mon corps, je m'observe moi-même, vue d'en haut, réalisant que c'est maintenant mon corps à cet instant. Maintenant, je flottais un instant, me rappelant moi d'avoir observé mon corps, le survolant et le contemplant d'en haut. Puis tout à coup, tout changea. Je reconnais mon esprit, je reconnais que ce corps n'a plus de vie en lui, et une fois, je me souviens l'avoir pensé clairement dans ma tête. Ce faisceau lumineux émane de l'arrière et s'avance vers nous, juste en dessous de moi, et ça me fait tourner. Je ne me suis pas tourné. Je ne me souviens pas avoir tourné. Ça me fait tourner instantanément. Et devant moi s'ouvre cette magnifique porte. C'est splendide, et je suis juste aspiré dedans. Je n'avais aucun, je ne pouvais rien faire. Je veux dire, ça avait un contrôle total sur moi, et ça m'a emmené dans ce tunnel magnifique. Et maintenant, je me déplace, je me déplace, Alex. Je vais de plus en plus vite, et le tunnel est composé de ces couleurs magnifiques, splendides, incroyables. Plus je vais vite, plus je ressens de l'amour, et je me sens enveloppé d'une manière que je n'ai jamais, jamais ressenti de toute ma vie. C'était un amour totalement différent, unique en son genre. Et l'amour se renforçait, devenant de plus en plus intense. J'avais presque l'impression d'être bercé, comme si j'étais un enfant, voire un nourrisson. J'étais protégé, j'en étais conscient, et pris en charge sur le chemin du retour. Je n'oublierai jamais mon arrivée que je qualifierais de paradis, car c'est notre demeure. C'est chez moi, et pour la plupart d'entre nous. Je crois, je me suis dit, encore et encore, je suis dans ce lieu magnifiquement illuminé. Il y a des esprits tout autour de moi. J'ai ressenti dans mon esprit, et je vais dire dans mon cœur, même si je n'avais pas de corps à ce moment-là, mais j'ai senti qu'ils étaient famille et amis. Et je me dis, je suis chez moi, je suis enfin chez moi. Dieu merci, je suis chez moi. Je l'ai reconnu comme chez moi. C'est de là que je viens. Je retournerai là-bas un jour, c'est certain. Et soudain, j'entends ce murmure, juste à côté de mon oreille. C'est ainsi que je le désignerai. En disant, mais Bill, oui, tu as demeure. Tu as demeure baigné dans la lumière de Dieu. Et c'est la première fois que j'entends une autre voix. Et maintenant, je suis en train de communiquer réellement. La communication était incroyable. Tout est télépathie. Et c'est merveilleux parce que cela signifie, votre esprit s'ouvre et s'étend au-delà des frontières habituelles. Il y a tant d'expansions. Je pense que sur Terre, nous utilisons peut-être 5 ou 6 % de nos capacités, de notre esprit. Eh bien, lorsque nous sommes de l'autre côté, parce que nous sommes des faisceaux de lumière, de magnifiques lumières. C'est ce que nous sommes. Lorsque nous sommes de l'autre côté, je crois que nous utilisons 100 % de l'esprit et des sens qui nous habitent. Et cet être, m'a dit cet ange magnifique, splendide, ton guide, elle a prononcé, je suis l'une de tes guides spirituels. Tu as trois guides? Oui, je m'appelle Antonia, et je suis celle qui est venue spécialement pour te chercher, afin de te ramener chez toi. Et j'ai réalisé, oui, à ce moment-là, je n'avais pas réalisé qu'elle était avec moi dans le tunnel en rentrant, ou quoi que ce soit, mais elle dit qu'elle était à mes côtés tout du long. Et maintenant, pour la toute première fois en ce lieu, je suis en train de communiquer. Avec cette famille et ses amis qui m'entourent, la communication se fait entièrement par télépathie. Tu perçois avec une clarté absolue les messages que les gens te transmettent, et tu leur réponds en retour, et c'est vraiment magnifique. Et puis, elle m'explique que, Bill, tu bénéficies de la protection de deux autres gardiens. Et soudain, j'entends cette voix distinctement, « Alex, c'est la voix de mon frère Peter, maintenant. » La voix de mon frère Peter, je la reconnais. Oui, j'ai grandi avec cette voix. Maintenant, il se tient devant moi dans cette lumière magnifique. Tu as une question? Non, 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 s'il vous plaît, non, non, continuez, je vous en prie. Oh, il est là, debout devant moi, baigné dans cette lumière splendide. Il a dit, « Billy », quand il a prononcé, « Billy », c'était comme si mon être entier se dissolvait en lui. C'était merveilleux. Je percevais les larmes qui coulaient sur mes joues, même si je n'avais plus de corps physique. Et la sensation était magnifique. Lui, alors? Le temps. Il est temps pour la rétrospective de votre vie. Ignorait ce qu'était une rétrospective de la vie, alors. J'étais parfaitement bien là où j'étais. J'étais chez moi. J'avais l'impression de faire partie de cette lumière désormais. C'était magnifique. Et nous avons été transportés vers un autre plan. Et ce plan était magnifique. Et tout à coup, cela a semblé, il me montrait tout le bien possible. tout ce que j'ai fait de mon vivant. Et il me montre des choses. Il me font traverser le temps. Il me ramène à l'époque où j'étais enfant, me montrant des choses que j'avais faites avec mes amis. Et nous passions tous beaucoup de temps ensemble. Et maman gagnait bien sa vie grâce à son travail au bar. Nous n'étions pas riches, mais on vivait confortablement. Et elle me donnait de l'argent pour emmener mes amis au cinéma. Et parfois, on allait à Coney Island. Je me souviens de ces moments parce qu'ils me revenaient en mémoire pendant la rétrospective de ma vie. Et j'achetais du pop-corn et des sodas pour tout le monde. C'était tout simplement merveilleux. De temps en temps, on allait à Coney Island juste pour profiter des manèges. Et c'était fantastique. Grandir à Brooklyn, où j'habitais, et cela me ramène à l'époque où j'exerçais en tant qu'ambulancier. Et les choses qu'ils me montrent, ce sont les bonnes actions que j'ai accomplies. Parce que pendant les années où j'étais ambulancier, j'ai dû pratiquer des centaines de fois le massage cardiaque. Et c'est ça. Certaines de ces années étaient lorsque j'étais affecté à certaines casernes. Des massages cardiaques étaient pratiqués quotidiennement. Nous assurions des gardes de 24 heures. Et ils me faisaient revivre ces événements, encore et encore, en séquence. Et alors, je n'oublierai jamais cet événement majeur. Mon partenaire et moi, nous avons récupéré notre unité en centre-ville. Et maintenant, nous nous dirigeons vers North Miami Beach, à notre poste. Et nous sommes sur l'île 95 et la 79e rue. Alors, l'appel était sur la 135e rue. 995. Et j'ai pris le micro directement et j'ai dit, annulez l'unité 69F. Ici, le 67F. Nous allons intervenir sur l'appel, car nous avons un ETA de moins de deux minutes. En fait, nous avions même moins que ça à ce moment-là. Et la minute suivante, nous sommes sur place, l'autre équipe avait été rappelée. Là, on aperçoit ce jeune garçon. Il tourne en rond, pris de panique. Soudain, il s'arrête, s'assoit par terre et commence à pleurer. Nous avons donc cru qu'il avait été blessé. C'est pour cela que j'ai immédiatement ici, le sac de Premier Secourse. On s'est précipité dehors. On se dirige vers lui et le jeune homme dit, regardez ma sœur, ma sœur. Et il pointe du doigt. Mon collègue et moi, en même temps, on regarde dans cette direction. Et là, on voit la tête de sa sœur qui a traversé le pare-brise. Je veux dire complètement à travers le pare-brise. Alex, il y avait énormément de sang. Quand il s'agit d'une blessure à la tête, le sang est extrêmement abondant partout. Et ce qui s'est passé, c'est que la totalité du pare-brise avant était entièrement recouverte de sang. Mais le haut de sa tête était par la fenêtre. L'intérieur de sa tête était dans la fenêtre. Alors, mon collègue et moi, on a évalué la situation en moins de dix secondes. On s'est dit, puis on a exprimé à haute voix, si on attend que le camion de pompier arrive avec les pinces de désincarcération, elle sera morte. Nous avons donc rapidement évalué la situation et j'ai pris le haut de sa tête pour le pousser à travers les mains de mon partenaire. Et il l'a doucement prise et l'a délicatement posée au sol. Elle respirait encore à ce moment-là. Et maintenant, j'ai un tas de compresses dans la main. Et on l'a mise sur le brancard en la transférant rapidement vers l'unité. J'essaie juste de maintenir le haut de sa tête vers le bas. Mais, comme je l'ai dit, c'était énorme et il y avait du sang partout. Une fois monté dans l'unité, le frère a couru pour me rejoindre à l'arrière. Je lui ai dit de venir à l'arrière. Alors, il regarde par la fenêtre arrière, en pleurant, pleurant, pleurant. Et là, elle commence à avoir des convulsions. Son corps entier se met à convulser violemment. Alors, je m'efforce de maintenir le haut de sa tête avec des bandes de gaz et des compresses et je tente de lui enrouler un bandage autour. Mais c'est difficile car maintenant son corps se met à bondir de haut en bas. J'ai ma main placée sous son cou, le soutenant fermement pour empêcher que ses mouvements brusques ne lui causent une fracture de la nuque. Tout en maintenant sa tête avec précaution, je crie vers le ciel, « Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît. » Et en fait, dans cet appel au secours, je m'adressais, je parlais aux frères. Et je pense que lorsque vous demandez l'aide de Dieu, je sais qu'à ce moment-là, lorsque vous demandez l'aide de Dieu parce que vous en avez besoin, vous avez vos anges là pour aider, aider. Et quand j'ai dit, « Dieu, aidez-moi » et que j'avais ma main posée sur sa tête, j'ai physiquement pour la main de Pierre et se joindre à la mienne et se poser sur le sommet de sa tête. Et maintenant, nous ne sommes qu'à environ trois minutes de l'hôpital, alors je la maintiens juste en place. Elle respire encore. Sa crise d'épilepsie ralentit. Son corps redevient plus mou maintenant. Maintenant, elle est totalement inconsciente. Tout ce temps, même durant les crises, impossible de lui parler ou de faire quoi que ce soit. Dès notre arrivée aux urgences, il savait que nous venions, prêts à intervenir. L'équipe d'anesthésie et tout le personnel nécessaire était sur place et ils l'ont prise en charge, l'ont emmenée directement en salle d'opération. Et nous, on est retournés à notre poste, remis en ordre, car nous avions une garde de 24 heures qui nous attendait ici. Et c'était vraiment horrible, Malex. Je n'ai fait que penser à ça toute la journée, parce que quand c'est aussi énorme et si tu as ne serait-ce qu'un petit peu de cœur, ça va te toucher. Et j'y ai pensé. J'y ai pensé. J'y ai réfléchi encore et encore. Et le lendemain matin, avant de devoir y retourner, parce que j'étais resté éveillé la majeure partie de la nuit, nous avons reçu un appel téléphonique. Mais à part ça, je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Et j'ai simplement réveillé mon partenaire tôt et j'ai dit, Danny, il faut qu'on y retourne. On doit retourner à Parkway. Et il m'a regardé comme si j'étais fou. Il a dit, Bill, elle est morte. Il a dit, Annie, pense même pas. Mais finalement, je l'ai convaincu. Écoute, je ne fais jamais ça. Je ne demande jamais rien, car c'était à 10 kilomètres de notre route, plus 10 pour revenir, tu vois, ça prendrait du temps. Alors, je lui ai dit, oh, s'il te plaît, tu sais bien. Il a finalement accepté. Et nous nous sommes dirigés vers Parkway. Je n'oublierai jamais ce moment. Nous franchissons les portes des urgences. Je connais toutes les infirmières. L'une d'elles s'approche alors de moi. Je pense que son nom était Becky. Et elle a parlé. Tout d'abord, je lui ai posé la question, qu'est-il arrivé à cette jeune fille que nous avons amenée ici hier? Et quand elle a répondu, voulez-vous vraiment la voir dans cet état? Elle m'a demandé, souhaitez-vous la rencontrer? Je vous le jure, Alex. Quand je prononce ces mots aujourd'hui, les poils de mon bras se dressent et dans mon cou, je peux encore sentir cette sensation. C'était d'une intensité incroyable. J'ai affirmé, elle est vivante. Et elle a répondu, venez. Puis, elle nous a guidés à l'étage, là où elle se trouvait. Et elle était toujours dans la section des urgences, la section de réanimation, mais elle était assise au lit, debout là, mangeant de la gelée. Sa tête entièrement bandée, on aurait dit qu'elle portait un énorme turban sur le sommet. Par chance, son visage n'était marqué que par de petites égratignures et de légères abrasions. Cependant, elle avait une entaille. À présent, sa tête présentait une coupure profonde allant du sommet jusqu'à l'arrière. Elle n'a jamais eu de fracture du crâne. On pensait à son crâne. On pensait cela parce qu'on ne pouvait pas voir, il y avait tellement de sang dans le tissu à dix peu, sous les couches de peau. Il y avait tant de sang que tout ce qu'on pouvait supposer, c'est que des éclats de verre éternt dans son crâne et avaient endommagé son cerveau. Et son frère dormait et il s'est levé d'un bond quand il nous a entendus. Il a dit, c'est l'homme qui a sauvé votre vie. Et tout le monde sautait de joie dans la pièce. J'étais fou de joie. Elle était au comble du bonheur. C'était... C'est donc ce que vous voyez dans le bilan de vie. C'est comme ça que ça devrait se ressentir, la vie. Quelle est donc la sensation précise maintenant ? Ce qui m'est arrivé remonte à 1. Ressentez-vous encore cela ? Ressentez-vous à la fois les deux côtés ? Ressentez-vous absolument tout ? Vous ressentez tout ? Car seulement lors de ma rétrospective de vie et uniquement dans le hall des événements, l'êtes-vous ? De retour dans nos corps physiques ? Autrement, nous sommes sous notre forme spirituelle. Nous sommes entièrement sous notre forme spirituelle. Alors, ils poursuivent après cela, me montrent les bonnes choses, les bonnes choses. Mais ensuite, ils changent de registre et maintenant, ils me montrent les mauvaises actions que j'ai commises dans la vie. Et comme tout, les enfants grandissent et tout comme cela arrive à tout le monde, ils rencontrent des petits ennuis de temps à autre. Tout ce que je me dis, c'est Dieu merci, je n'ai jamais rien fait de vraiment, vraiment mauvais. Mais j'ai fait des choses, j'ai blessé des gens en chemin. Je veux dire, j'ai. Ne pas blesser les gens physiquement, mais je pense que la période la plus difficile et la plus éprouvante, ils m'ont révélé des choses mauvaises, des erreurs, des fautes commises encore et encore. Et je n'oublierai jamais cette part d'eux, celle qui me les a révélées. J'avais quitté ma première épouse et j'avais un fils qui n'avait que deux ans à cette époque. J'étais égoïste, jeune et stupide. Je le reconnais, c'était ma réalité à l'époque. Et c'était véritablement une chose regrettable. Lorsque j'ai agi ainsi dans la vie réelle, je n'en avais pas conscience. Mais en réalité, face à toutes ces choses qu'ils me montraient, j'ai commencé à ressentir une douleur de plus en plus forte et la douleur continuait d'évoluer comme si elle grandissait en moi, deux mois. Et je suis dans mon corps physique et je ressens une douleur mentale et jusqu'à un certain point, une douleur physique. Et quand ils m'ont montré sa douleur et la douleur de mon fils, le niveau de douleur est devenu si intense que je l'ai ressenti. Je suis devenu la douleur, j'ai physiquement incarné la douleur, c'était à ce point insupportable. Et ils m'ont montré quelques autres choses après cela. Et j'ai atteint un point où j'ai dit, je ne peux plus supporter. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux plus le supporter. Et je me souviens que toute cette grandeur s'est dissipée et nous sommes de nouveau sous notre forme spirituelle. Et Anthony est là. Et à ce moment-là, Pierre est là aussi. Et Antonio a dit, Bill, regarde-toi. Et je me souviens, Maître, regardez, rappelez-vous, je me suis décrit dans cette forme libre, fluide et verte comme la brume. Maintenant, je suis un rayon de lumière magnifique. Je leur ressemble. Je suis un rayon. Et c'est incroyable. Et la connaissance qui s'infusait dans mon esprit était tout simplement incroyable. J'accumulais toute cette sagesse. Et puis, soudainement, mon frère Peter annonce l'existence de mon troisième gardien, Oren. Il me dit, Bill, tu as un troisième gardien qui a été avec toi tout au long de ta vie. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais quand Oren m'a parlé, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Nous traversons tous notre existence avec cette intuition parfois puissante. Et je décris souvent Oren comme l'ange qui était posé sur mon épaule. Il m'a guidé, m'indiquant le chemin juste à emprunter et les décisions sages à prendre, en contraste avec les choix erronés de ma vie. J'ai été extrêmement chanceux de l'avoir à mes côtés tout au long de mon parcours. Et bien sûr, pendant que nous sommes en vie, nous ne prenons pas toujours conscience de leur présence, mais ils sont bel et bien là. Nos anges gardiens sont avec nous à chaque étape de notre vie. Mon frère Pierre était là chaque fois que j'implorais l'aide de Dieu, mais j'avais désespérément besoin d'aide. Antonio était là pour me ramener à la maison et me faire revenir à la réalité. Oren, Oren, Oren. Il a été avec moi durant toute mon existence, tel un ange maître de la sagesse, je crois, âgé de dizaines de milliers d'années, bien que je ne sache pas précisément. Son esprit était d'une puissance incroyable. C'était magnifique. Oren m'a soigneusement expliqué que nous sommes de nouveau en mouvement et il m'emmène dans cet endroit et tout est comme du cristal. C'est magnifique. Je le décris alors que je suis assis dans une salle de cristaux. C'est tout simplement magnifique. Et dans mon livre, j'ai noté « salle des événements ». C'est ainsi que je l'explique dans le livre. Vous l'entendez de nombreuses personnes dehors qui ont eu des EMI aussi. Et vous savez, c'est ainsi que je l'ai entendu de la part d'autres personnes ayant eu des EMI. Enfin, quoi que ce soit, tous ces événements sont des annales akashiques. C'était incroyable, parce que maintenant, nous voici de retour. Mais à présent, cela ressemble à un scintillement. On dirait presque que l'on est devant. Un écran d'ordinateur qui clignote à des vitesses incroyablement rapides. Et une fois de plus, ils me font traverser d'événements en événements. Mais ce n'est pas ma vie réelle. C'est la vie du monde entier. Ils m'emmènent dans le passé. Ils m'emmènent dans le passé, avant même ma naissance. Ils m'emmènent et me montrent des guerres auxquelles je n'ai même pas participé. Et à chaque endroit où ils m'ont emmené, je le ressens. Alors, j'ai l'impression de ressentir des choses. Mais je n'oublierai jamais cela. Alors, je n'ai pas combattu dans la guerre de Corée ni dans la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai de la famille qui y était. Alors, je pense peut-être qu'ils m'ont montré ça. À cause de cela, je ne sais pas. Mais ensuite, ils avancent dans le temps et je me souviens qu'ils se sont arrêtés et c'est ainsi que ça se déplaçait. Ça bougeait comme un écran qui scintille, 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 et puis s'arrête. Et puis, nous étions là, en plein milieu de l'événement. Nous étions là, physiquement présents, et tout à coup, tout s'arrête. Je me retrouve dans une salle de classe, essayant de me rappeler en quelle année nous étions. Mais oui, c'était bien en 1963, parce que je me souviens très clairement d'avoir levé les yeux vers le haut-parleur, accroché au mur, à travers lequel le directeur de l'école nous adressait la parole. Il venait de nous annoncer que JFK avait été abattu à Dallas. Et c'était véritablement un moment très sombre pour tout un chacun, car à cette époque, JFK était aimé de tous. Je me rappelle très bien être rentré à la maison ce jour-là. En franchissant la porte, j'ai trouvé ma mère et une femme prénommée Christine, qui étaient employées chez nous. Depuis ma tendre enfance, Christine prenait soin de moi, car ma mère était constamment au travail. Elle s'occupait du bar, mais elle gérait également un restaurant à cet endroit. Sa passion, c'était la cuisine. Elle y consacrait un temps considérable. Elle avait pour habitude de transporter d'énormes marmites depuis notre appartement jusqu'au restaurant. C'était un processus long et fastidieux. Comme les matinées étaient trop courtes pour tout préparer, elle aimait s'assurer que chaque plat serait prêt à temps pour le service du midi. Mais elle a travaillé dur toute sa vie, sans relâche. Et ce jour-là, Christine s'occupait de moi et elles étaient toutes les deux assises à la table en train de pleurer à chaudes larmes. D'habitude, chez moi, il n'y avait que des chants, car cela ressemblait à la voix de ma mère et quand elle chantait. Elle avait eu l'occasion de chanter avec l'orchestre de Tommy Dorsey, je ne sais pas exactement quand, peut-être dans les années stréennes au Quarant, à l'époque où ses grands orchestres swing étaient extrêmement populaires. Et Christine était là aussi. La musique avait des échos de la voix de Diana Ross, semblable à quand elle chantait dans Lady Sings the Blues. C'était extraordinaire. Chez moi, je suis même devenu le chanteur reconnu du quartier. Les gens autour de chez moi le savaient bien. Et là, il y avait des groupes, ils vous présentent tout cela, dans le hall réservé aux événements. Ils me font voir tout ce qui se trouve dans ce hall des événements. Et dans ce quartier particulier où j'avais élu domicile, Barbara Streisand résidait à seulement quelques portes de chez moi, le long d'Ocean Parkway. Quant à mes amis, Vita a récolté les éloges. La mélodie du bon vieux temps résonne et les tokens qui chantaient « Le lion est mort ce soir », je voulais juste évoquer un peu l'atmosphère d'alors. Mais ensuite, la vie nous fait déménager encore et encore, on bouge sans arrêt et il me montre des choses durant la guerre du Vietnam. Je me rappelle de sa fin et de tout ce qui s'est passé et je me souviens d'avoir vécu ces moments-là. Maintenant, il m'emmène plus loin et je vois mon expérience de mort imminente. Mais je vais au-delà de mon expérience de mort imminente et la prochaine fois que nous nous arrêtons dans mon récit, c'est au 11 septembre. Je n'oublierai jamais cette partie car elle était extrêmement émouvante pour moi, sachant que j'avais de nombreux amis qui travaillaient dans ces bâtiments. Et maintenant, nous sommes assis, je crois, au pied de la première tour qui s'est effondrée et il y a des gens qui courent en panique. Les gens courent en tous sens et des débris tombent du ciel. Je me souviens avoir pensé qu'il fallait que je me mette à courir. Je suis d'avis que j'espérais avoir l'occasion de découvrir tellement de gens. Alors je cours et Oren s'empare de mon esprit et me chuchote doucement. « Bill, tu ne peux absolument rien faire. Tu n'es pas encore là. » Il a dit « Arrête-toi une minute. » Et je me suis arrêté. Et je me souviens de lui disant « Tu sens ces débris ? » Et je ne sentais pas les débris. Je les voyais, mais je ne les sentais pas. Pendant ce temps, je lui demande « Tu vois clairement ? » Il réplique « Je te dis que je vois parfaitement. » Il dit « Oui, car on observe depuis un autre univers. Tu ne peux rien faire pour aider ici. C'est ton futur, les événements à venir. Et cette scène, je ne l'oublierai jamais. » Et puis, c'était une scène après l'autre, sans arrêt. Ils m'ont emmené. Eh bien, il y avait une courte scène à la partie du 11 septembre, mais ensuite, ils m'ont amené à une scène et se sont arrêté de nouveau. Et maintenant, j'ai l'impression d'être à Bagdad parce que je me souviens de la façon dont les gens étaient habillés. Et il y a des bombes qui explosent partout. Et je me souviens avoir couru encore et encore. Instinctivement, je me souviens avoir commencé à Buhair et vitez de nouveau. Ils m'ont attrapé et m'ont dit que je ne pouvais rien faire ici et tu ne ressentiras pas ça, ça ne te fera pas mal. Je crois qu'ils cherchaient à me rassurer à ce moment-là, mais ils m'ont emmené toujours plus loin. Ils m'ont montré des choses tout au long du chemin. Et à chaque fois qu'il y avait un événement important, ils s'arrêtaient. et je me souviens qu'ils m'ont amené à ce que je pense être ces moments actuels. Je pense que c'est notre monde. En tant que peuple, doit se réunir ensemble. Je crois qu'il y a toujours su une lutte entre la lumière et les sombres ténèbres. Et je pourrais déjà vous dire quelque chose. Dans mes écrits, je traite du sujet des incendies. Ces livres, je les ai rédigés moi-même. Le tout premier a vu le jour en l'an 2000. D'accord. Cependant, je fais allusion aux incendies qui se déclenchent dans ce moment même dans différents coins du globe. Je parle de ces ères empreintes de haine. Et cela ne devrait pas être... Nous devons nous unir. Je m'exprime par mes livres concernant les enfants disparus, je le crois. Nous sommes arrivés à un point de changement et c'est maintenant nous sommes à ce point critique où cela ne peut plus durer. Nous devons impérativement nous unir. et nous devons simplement reconnaître ce que je crois au fond de mon cœur, c'est que les gens sont exploités de toutes parts. Nous devons nous unir comme un seul homme. Cette fois, notre union doit être inébranlable. Nous avons déjà gagné. Le bien l'emporte sur le mauvais. Et je pourrais vous assurer à ce stade que nous avons déjà remporté la victoire et que tout ira bien. Le fait est que très bientôt, tout le monde va se rendre compte de cela. Dans les six mois à venir jusqu'à l'année prochaine, que nous ne devrions pas tolérer ces indifférences omniprésentes dans le monde pour toutes choses et il n'est plus nécessaire de continuer à se battre, car cette lutte nous a amenés à un point critique. Et je crois non seulement que de bonnes personnes interviennent, mais je suis convaincu que Dieu lui-même intervient pour nous assister à ce stade crucial. le hall des événements, art. Avez-vous vu quelque chose au-delà ou vous êtes-vous arrêté ici? J'ai vu quelque chose au-delà et ce que j'ai vu, ce sont deux, ils me l'ont montré au début de mon prochain cycle, au moment où ils m'emmènent vers un endroit et ils m'emmènent à un niveau final tous les trois ensemble. Je commençais à peine à y pénétrer. Ils me présentent des résultats, des résultats très précis. Un résultat est si merveilleux, il est vraiment magnifique. On pourrait presque penser que nous vivons dans une utopie parfaite, car les gens enfin acceptent la lumière et deviennent intégrants de la lumière terrestre. l'autre issue possible est quelque chose de tellement désastreux, vraiment. C'est un monde horrible, c'est vraiment un monde atroce. Alors, nous pourrions nous diriger soit vers un univers à la Mad Max où les individus sont luttent pour obtenir des ressources de base telles que l'eau et la nourriture et en arrivant même à tuer pour juste survivre ou nous pourrions vivre dans un monde de paix et un monde d'amour. Et nous avons cela parce que c'est la seule chose que Dieu nous donne à utiliser sur Terre, c'est nous pouvons faire un choix. Alors, ça dépend entièrement de nous ce que nous désirons faire de notre avenir. Donc, ces deux résultats étaient spécifiques. L'un est vraiment très mauvais et l'autre est extrêmement merveilleux. Nous avons donc ce choix à faire et nous nous trouvons dans un lieu magnifique et lumineux entouré par des anges. Et moi, je suis assailli par des connaissances et des expériences, de monde et de sagesse et de lumière et de chiffres et de musique. Je suis l'un des anges et après qu'il m'ait expliqué les deux issues possibles, l'un d'eux s'approche directement de moi et me révèle une séquence de nombre. C'était magnifique, Alex. C'était magnifique. C'était comme si ces nombres de cristals descendaient du firmament et ils s'illuminaient et les cristaux se reflétaient les uns dans les autres. Et puis, le reflet devenait le reflet de l'univers tout entier. Comme les nébuleuses, les couleurs étaient splendides, mais les chiffres s'illuminaient avec éclat et ils m'affichaient des chiffres avec une précision remarquable. Je le sais parce qu'ils s'illuminaient juste devant mes yeux. Ils me montraient des uns et huit puis le numéro neuf m'explique. Maintenant, cet ange m'explique que dans l'univers, le nombre neuf est considéré comme le plus élevé. Et voici le numéro un symbolise le divin. Le huit représente l'éternité. Je veux dire, nous avons cela dans notre Bible chrétienne. Alors, si on ajoute huit et un, cela fait clairement neuf. Si vous prenez comme toutes les autres croyances, considérez par exemple le bouddhisme ou bien l'hindouisme. Le nombre cent en huit s'il suffit peut sembler significatif, mais en réalité, les zéros n'ont pas d'existence propre. Le nombre qui sera au centre de l'intérêt général, le nombre véritablement important, c'est le 36. Vous entendez parler des chiffres trois, six, neuf de Tesla, les nombres et tout le reste. Mais je suis conscient et convaincu que Tesla avait qu'il s'agisse d'expériences de mort imminente ou d'expériences de sortie de corps car il a vécu ces événements similaires. Maintenant, le un et le huit ensemble font dix-huit. Le trois, six, neuf, les zéros jouent un rôle. Lorsque vous combinez des nombres, le nombre racine est 36, ce qui est significatif. Pour comprendre son importance, examinons le bouddhisme et l'hindouisme des religions que j'ai étudiées où le nombre 108 est central. Dans ces traditions, les chapelets ont 108 perles et chaque perle représente une prière à réciter. Ainsi, pour chaque perle, une prière est murmurée. Dans l'hindouisme, dans leur temple, ils ont des flèches et d'une façon ou d'une autre, cela symbolise le nombre de 108 flèches. De plus, ils possèdent des mantras spécifiques où ils énoncent 108 mantras différents. Vous prenez ceci, cela coûte 108. Vous divisez cela par 6. Vous possédez votre nombre fondamental, le 18, le 1 représentant Dieu et le 8 symbolisant l'éternité. C'est vraiment spectaculaire. C'est absolument incroyable ce qu'il me montre parce qu'il m'explique maintenant comment mesurer les choses en termes de distance, comment le système universel opère. Il me montre les distances physiques telles que la distance qui sépare la Terre et de la Lune. Et il continue à me montrer la distance entre la Terre et le Soleil. Et quand vous prenez ces chiffres comme la Lune, par exemple, le diamètre de la Lune fait 3,474 kilomètres de large. Mais si vous mesurez cela et le divisez par la distance jusqu'à la Terre, le chiffre exact est de 108. Le rayon de la Lune mesure aussi environ 108 unités. Ce chiffre 108 va continuer de réapparaître encore et encore. Alors, comment les adeptes de l'hindouisme et du bouddhisme étaient-ils au courant de ces chiffres? considérez la distance séparant la Terre du Soleil qui est de 93 millions de miles équivalent à peu près à 150 millions de kilomètres et divisez cette distance par 164 000. Le diamètre du Soleil lorsqu'il est mesuré en miles correspond au nombre 108. Alors, que ferions-nous sans ces chiffres précis? Cela est en harmonie avec notre être tout entier. Ces chiffres précis, ces distances exactes, si elles n'étaient pas exactement celles-là, si Dieu ne les avait pas alignées avec une telle perfection, alors nous n'aurions pas nos marées, nous n'aurions pas nos cycles de saison et nous n'aurions pas notre Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et cette partie, elle était vraiment merveilleuse, magnifique. Et là, je me souviens d'avoir reçu de la reconnaissance par plusieurs anges de neuf principes. Ces anges m'ont enseigné neuf principes d'éveil qui pourraient transformer nos valeurs fondamentales et pourraient potentiellement nous unir tous et unir le monde. Ces neuf principes revêtent d'une importance capitale. Ils les ont intégrés dans ma vie et m'ont apporté la connaissance. C'était incroyablement merveilleux. Quand es-tu exactement parti? À quel moment es-tu revenu dans ton corps? Voilà ce qui s'est passé. D'abord, si le monde a montré les principes, le tout premier principe fait partie des dix commandements, celui qui nous ordonne de ne pas prendre la vie d'autrui. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous ne devrions pas ôter une vie que le simple fait de tuer. Si vous prenez une vie ou changez le chemin de vie d'une personne, vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez avoir fait au futur de notre monde. Le petit-fils ou la petite-fille de cette personne aurait pu devenir le scientifique qui aurait réellement trouvé le véritable remède contre le cancer. Alors, voici comment on m'a expliqué la chose. L'univers est extrêmement avancé et il regorge de connaissances inestimables. Par conséquent, il est interdit de prendre la vie d'un autre, sauf en situation de légitime défense, car personne n'a le pouvoir de modifier le parcours de vie d'autrui. Ils m'ont décrit mon propre chemin de vie comme étant représenté par le numéro 3. Ce numéro, m'ont-ils assuré, me suivrait durant toute mon existence et était intimement lié au concept de la Sainte Trinité. Ils m'ont dit, en tant que numéro 3, tu fais partie de cela, tu dois y croire. Et cette partie était splendide, car c'est là qu'ils m'ont révélé mon intuition, nommée Oren. C'était le fondement, le second principe de l'illumination. Ils m'ont exposé ces principes progressivement et je n'avais pas tout compris jusqu'alors. Ils m'ont alors montré que mon numéro 2 et les neuf autres principes de l'illumination représentaient les choix. En fait, c'était l'intuition et les leçons qui en découlent. Et dans mon livre, il y a environ 4 ou 5 pages juste sur la partie de l'intuition. C'est vraiment crucial un principe et après cela, le troisième principe était les choix. Le choix, c'est notre évolution dans la vie. C'est ainsi que notre esprit se développe. Notre esprit grandit à travers une série de choix que nous faisons tout au long de notre vie, à travers des leçons qui nous sont données chaque jour et des cadeaux. Nous recevons des cadeaux tous les jours et ce sont là d'autres leçons, des présents et des choses de ce type. Or, le quatrième point, c'est, il s'agit d'un principe fondamental, le principe du service. Et je survole rapidement ces principes parce que... Oui, oui, ne révèle pas tous les secrets, s'il te plaît. Qu'ils fassent l'achat du livre. Qu'ils fassent l'achat du livre. Il est absolument crucial que les gens prennent conscience de ces principes. C'est vraiment incroyable. Le principe du service, de même que le choix et l'intuition, ils sont tous interconnectés, donc tout fonctionne de concert. Et le service est tellement important chaque fois que nous fournissons quelque chose ou que nous rendons un service avec quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai été éclairé et que ces principes de l'éveil m'ont été donnés à cause de ces années pendant lesquelles j'étais étant secouriste et en faisant tant de bien, en ramenant à la vie des personnes qui étaient mortes et en aidant à mettre au monde des bébés. Il y a eu de belles choses que j'ai vues, du côté des secouristes aussi. Nous n'avions pas toujours affaire à... Les enfants sont exposés à des mauvaises choses quotidiennement, mais il est vital qu'ils assimilent ces neuf principes de vie. La force de l'amour est un principe crucial. L'amour se déploie en neuf échelons. Parvenir au neuvième échelon est essentiel. Il s'agit de l'amour pour la terre-mère elle-même. Sans la terre, notre existence ne serait pas possible. Sans ces rivières et les cours d'eau qui coulent, nous serions privés d'eau. À boire. Sans la présence des arbres, l'oxygène nous ferait défaut. Pour une raison, nos arbres sont en train de brûler. Tout cela va prendre fin bientôt. D'accord, notre monde sera rempli d'arbres, nous respirerons de l'oxygène et nous aurons de l'eau en abondance. Mais la force de la terre-mère vient du fait qu'elle est céleste et qu'elle détient un esprit autonome. Oui, la terre-mère est dotée d'un esprit autonome. Elle est vivante, elle interagit avec nous et réagit à nos actions. Alors, ces principes sont tellement fondamentaux qu'il est crucial que les gens les saisissent dans leur intégralité. La dernière partie, un charmant petit esprit s'approche de moi, beauté éclatante et elle se tient juste là devant moi et elle parle. Vous possédez les neuf principes de l'illumination, vous devez revenir. Et à ce moment, Alex, je fais partie de l'amour. Je suis de Dieu, je ressens Jésus, c'est-à-dire je fais partie de la lumière même. « Voilà, c'est magnifique, me dit-elle encore une fois, tu dois revenir. » Et je me souviens bien d'avoir résisté à cet appel. Je discutais, je ne faisais pas vraiment attention. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que je suis dans cette lumière. Je fais partie de cet amour. Je ne veux pas revenir en arrière. Corps désormais, je n'ai plus ni envie ni besoin de lui. Mon être est complet. Et alors, elle m'a dit, « La dernière fois, papa, tu dois revenir. » Je suis le sixième sur six. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là, à part me montrer le nombre 66. Lorsque l'ange m'a révélé la séquence de chiffres, il m'a expliqué que cela correspondait au numéro de mon système d'alerte personnel. Elle a annoncé, « Je suis enceinte de six mois à cet instant. Ma femme était chez nous avec notre second fils. » Billy devait naître en septembre 1994. Joey, notre aîné, était déjà là, c'est 45 aujourd'hui. Mais je n'avais vraiment pas de fille. Et cela était la voix d'une jeune fille. Et je n'oublierai jamais ce moment précis. Non, le dernier retour s'est effectué. et je suis emporté, tiré en arrière à travers un vortex ramené de force et ce n'était pas aussi agréable qu'à l'aller. Et je suis de nouveau installé dans mon corps et je ne peux rien faire d'autre que de prendre une respiration car je ne sais pas combien de temps mon corps est resté sans air. Je n'ai aucune idée de la durée, mais je me souviens être parti et je ne pouvais même pas bouger les bras pour les lever afin de me protéger. Rien ne bougeait dans mon corps à l'exception de ma gorge. J'ai alors pris une profonde inspiration remplissant mes poumons d'air frais, mais à présent, étendu dans mon lit, rien ne bouge. Rien ne bouge du tout. C'est incroyable parce que le temps passe et je commence enfin à ressentir des picotements et tout de suite, ces idées me viennent à l'esprit. Je suis six sur six à la perfection, six sur six à la perfection. Mais que veut dire cela? Eh bien, ma fille a vu le jour précisément en l'an 2000, le sixième mois et le sixième jour. Et finalement, j'ai ressenti des picotements dans mes doigts, dans mes jambes et mon corps a recommencé à fonctionner et je me retrouve dans ce corps douloureux, blessé, enveloppé de douleur et toujours malade comme un chien. Je me souviens avoir tendu la main, décroché le téléphone et entendu l'opérateur dire « Appelez ». J'avais des gens qui travaillaient pour moi à l'émission. Je crois que c'est eux que j'ai appelé. Je ne m'en souviens même pas parce qu'à ce moment-là, je me suis évanoui et je me suis réveillé à l'hôpital. Et voilà l'histoire. Waouh, mon cher ami. Mais cela est... C'est une histoire incroyable, Bill. Je dois te l'avouer. J'en ai entendu des tas, mais celle-là... Elle est avec moi aujourd'hui. Elle a 23 ans. C'est incroyable. Ma vie n'était pas encore finie, apparemment. Non, tu étais censé revenir. Tu étais censé revenir. Tu étais censé revenir et tu étais censé raconter l'histoire. Bill, laisse-moi te poser. Je vais te poser quelques questions. Pose des questions à mon invité. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie ? Ma propre définition d'une vie pleinement épanouie est d'épanouir à travers le service que nous pourrions nous offrir mutuellement. Notre pouvoir intérieur peut tout réparer. Nous avons le choix de faire ce qui est bien ou mal, mais ce qui est bien et comment nos esprits s'épanouissent dans la lumière. Ce fait à travers une série de services que nous rendons tout au long de notre vie. ainsi, plus nous faisons le bien, c'est comme si nous obtenions cette incroyable marque de validation. Là-haut, dans le ciel, et nos esprits se développent. Vous avez entendu les gens parler d'esprits âgés, d'esprits jeunes et de ce genre de choses, n'est-ce pas ? Nos esprits se développent avec ce processus et nous allons vivants. Depuis des millénaires et bien plus encore, et Alex, nous ne connaissons pas la mort. Nous ne mourrons pas. Nous nous transportons simplement dans un autre royaume. Ainsi, ma plénitude réside dans le fait que Dieu est toujours à mes côtés. J'ai la foi. Mes anges me guident vers la direction où je suis destiné à être. Je parle avec les gens de nos jours. C'est génial. Ils me contactent par e-mail tous les jours. Et puis, depuis que j'ai commencé à créer ces podcasts, j'ai reçu bien plus d'un million de vues sur certains épisodes et en réalité, ce que cela signifie, c'est que je suis convaincu que je rends un service en aidant les gens à mieux comprendre. Et une fois que les gens saisissent cette part de révélation et ils apprennent les principes, ils sont tellement faciles à suivre. C'est juste une question de choix. il s'agit juste de donner. Et en effet, nous devons nous investir, ouvrir nos esprits afin de devenir plus grands, plus éclairés de véritables esprits. Maintenant, si tu avais l'occasion de retourner dans le passé et de parler au petit Bill, quel conseil lui donnerais-tu ? Tout est accompli. J'ai réalisé de nombreuses belles choses. Je ne changerai rien à tout cela. Avec mes amis et tout, c'était vraiment une grande bande d'amis. On était à peu près 30, tous très unis et nous étions très proches, soudés, des amis inséparables. Mais ce que je changerais dans ma vie, probablement rien. Essaierais d'apporter cette prise de conscience dans ma vie plus tôt qu'à être encore plus égoïste. Comment définissez-vous Dieu ? Dieu, c'est la lumière. D'accord. Je définis Dieu ainsi. J'avais écrit quelque chose avant de venir vous parler aujourd'hui. Une interrogation que certains pourraient avoir. Qui est Dieu ? J'ai dit Dieu est notre source de lumière. Nous sommes tous une part de la lumière et de l'amour de Dieu que nous devenons. Nous agissons dans son royaume faisant partie de sa lumière. Nous utilisons... Il existe des parties de notre esprit que vous ne pourriez imaginer ici. c'est tellement complexe. Je veux dire, je pourrais parler en termes de vibration et de telles choses. Mais je préfère m'exprimer de manière à être compris de tous. Car si nous entamions une conversation, Alex, je pourrais tout expliquer, définir ce qu'est Dieu simplement en une phrase ou bien complexifier l'explication pour la rendre ardue à saisir. Dieu est fondamentalement l'amour. C'est la prédiction de Scott. Excellente réponse. La façon la plus simple d'expliquer Dieu et tout ce qu'il veut que nous soyons, c'est l'amour. Et nous devons grandir dans cet amour ici sur Terre, ce qui arrive. et cela arrive très bientôt. Maintenant, je le crois de tout cœur. Je crois que c'est tout pour le moment. Et pour la dernière question, quel est le but ultime de la vie ? Eh bien, nos esprits traversent un processus des décisions que nous prenons dans la vie lorsque notre esprit choisissait judicieusement agir de manière juste. notre but ultime est d'éclairer nos esprits. Car au ciel, je crois que nous avons des choix. Je pense que nous avons peut-être fait cela encore et encore et encore. Nous y arriverons en persévérant. Et je suis sûr qu'un jour, nous possédons tous la capacité intrinsèque de devenir des anges. Mais je pense qu'on ne peut pas y arriver avant d'avoir appris comment vivre sur Terre comme nous vivons au ciel. Et c'est ce que je pense. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous, votre incroyable livre et le travail que vous réalisez dans le monde ? Les individus sont bienvenus pour explorer mon site Internet. Sa conception est épurée. Je suis Bill Tortorella. Rendez-vous sur BillTortorella.com Et ainsi, le site est BillTortorella.com Je suis sur FB. Mon livre a été publié par Christian Faith Publishers. Ils ont un site Internet sur leur site à propos de mon livre aussi et mon e-mail est BillTortorella, même orthographe, H-mail.com et Instagram ainsi que Facebook. Faites attention à ce que vous désirez. Cet e-mail pourrait commencer à se remplir à nouveau, alors préparez-vous. Il se remplit assez bien, en fait. Eh bien, Bill, je te remercie d'être venu dans l'émission pour nous raconter ton incroyable histoire et j'espère qu'elle pourra aider d'autres personnes sur le chemin de leur vie. Alors, je te suis reconnaissant, mon ami. Merci encore. Je te remercie de m'avoir invité, Alex. Passe une excellente journée. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.